Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec SolarUS. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les mouvements qui sont, je pense, le dernier petit ingrédient dont on aura besoin pour pouvoir programmer des ennemis. Donc les mouvements, c'est des objets en lua qui vont nous permettre de déplacer un petit peu ce qu'on veut. On peut déplacer des objets, donc des entités de la map, c'est-à-dire qui ont des coordonnées sur la map, comme typiquement un personnage non-joueur, un ennemi bien sûr. Ou alors on peut aussi déplacer, de façon plus générale, des images, des sprites, ou même des points XY directement dans le code, mais ça c'est un petit peu plus rare qu'on en ait besoin. Dans ce premier tuto sur les mouvements, on va se contenter de déplacer des objets qui sont les entités de la map. Donc on va commencer par essayer de déplacer Doc, ici présent. D'ailleurs, je vais lui donner un nom, Doc. Doc Emmet Brown. Pour l'instant, je pense qu'il ne se déplace pas. Non, il ne se déplace pas. Je vais juste sauvegarder ici, pour pouvoir redémarrer à chaque fois sur cette map lors de mes tests. Donc comment ça marche les mouvements ? Alors, c'est en lua que ça va se faire. On va ouvrir la documentation. Il y a une page movements qui vous explique comment ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs types de mouvements. Il y en a neuf actuellement. Quoi qu'il en soit, on va toujours utiliser sol.movement.create pour créer un objet mouvement. Et ensuite, on va démarrer ce mouvement sur l'objet qu'on a envie de bouger. Alors, c'est parti. On va tout de suite faire un premier exemple très simple. Où on va créer un mouvement de type... On va choisir le type Random Path. Celui-là, il a l'avantage qu'il n'y a rien à configurer. Il est déjà prédéfini pour fonctionner tout seul. Alors, on va créer ce mouvement quand la map va démarrer. Donc, dans map.onstarted, ici. Alors, on crée un mouvement. Alors, on va créer une variable qu'on va appeler m. Ou alors, movement, comme vous voulez. Sol.movement.create. Et donc, le paramètre, c'est le type de mouvement. Il faut mettre un des neuf types disponibles. randomPath, on a dit. Qui veut dire chemin de marche aléatoire. Et puis, on appelle la méthode start sur notre objet mouvement que nous venons de créer. Et puis, on passe à start l'entité que l'on veut déplacer. Donc, c'est doc. Cette variable doc, elle existe parce que j'ai une entité qui a ce nom-là. Et bien, c'est tout. Ça devrait, je pense, fonctionner. On va tout de suite tester ce petit exemple. Voilà. Il se déplace avec une marche aléatoire. Ça veut dire qu'il va changer de direction régulièrement de façon aléatoire. Ah, mais il est passé par la porte. En tout cas, on peut toujours lui parler, même s'il se déplace. C'est pas le problème. Alors, j'ai pas trop prévu de parler de ça dans ce tuto, mais quand vous faites des portes... Bon, déjà, il manque la porte de l'autre côté, mais ça, c'est un autre sujet. C'est bien de mettre des murs invisibles et de dire obstacles pour les ennemis, obstacles pour les PNJ, les blocs, les projectiles. En gros, il n'y a que le héros qui peut passer. Comme ça, il ne va pas s'amuser à aller là-haut, notre PNJ. D'ailleurs, j'en mettrai aussi un là. Je le mettrai en arrière-plan, derrière le téléporteur, même si c'est deux entités invisibles. Voilà. Fin du hors-sujet. Alors, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'on a créé un mouvement et Doc, il a automatiquement pris l'animation de marche, mais aussi, il se tourne automatiquement, son sprite se tourne automatiquement dans la direction du mouvement. Et donc ça, c'est un comportement du moteur pour les PNJ qui sont de type PNJ normal quelqu'un. Si j'avais dit PNJ généraliser quelque chose, là, en gros, ça veut dire que ce n'est pas forcément un humain, quoi. C'est un objet, ça peut être n'importe quoi. Et donc là, le moteur ne va rien prédéfinir du tout. Il va strictement appliquer votre mouvement. Donc, il fait toujours un mouvement de déplacement aléatoire dans les quatre directions. Sauf qu'il ne prend plus une animation de marche. et il ne prend plus non plus la direction du mouvement. Mais vous pouvez faire du code qui le refait et qui refait ça à nouveau, si vous avez envie. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer la différence entre les PNJ quelqu'un et les PNJ quelque chose. Ok. Très bien. Donc ça, c'est Random Path. C'est ce type là. Après, vous pouvez cliquer sur Random Path Movement pour en savoir plus sur ce qui est disponible pour ce type de mouvement-là. On peut changer la vitesse et c'est à peu près tout. Ensuite, vous avez d'autres méthodes qui sont disponibles pour tous les types de mouvements. Donc, Stop, Get XY, Is Suspended, machin, machin, machin. Notamment, Get Ignore Suspended et Set Ignore Suspended. On avait des choses similaires dans les timers. C'est, est-ce que le mouvement doit s'interrompre quand on met une pause. Donc, par défaut, par défaut, oui, il va s'interrompre parce que c'est un mouvement qui appartient à une entité de la map. Là, je vais appuyer sur D pour mettre pause le jeu. Le jeu est en pause. Alors, même s'il n'y a rien qui s'affiffe parce qu'on n'a encore pas fait de menu de pause, Doc, c'est bien interrompu. Et après, il reprend quand j'appuie à nouveau sur D. Si on avait dit Set Ignore Suspended false, alors le mouvement aurait continué. Hop, pause. Ok, ça n'a pas fonctionné. Il s'est quand même mis en pause. Hum... Intéressant. Set Ignore Suspended. Il faut que je dise True. Voilà, je suis fatigué. Ignore lorsque la partie est suspendue. Voilà, là, il continue. Son sprite, lui, se met en pause. Il ne marche plus. Il est en animation stoppée. Parce que le sprite, lui aussi, a le même genre de paramètres. Donc, en vrai, il faudrait faire Doc, Get Sprite. Alors, on n'a pas trop vu les sprites encore, mais il y a là aussi, pour les sprites, une fonction du même style, Get Set Ignore Suspended. Elle a le même nom. Voilà, cette fois-ci, ça marche vraiment. Donc, si vous avez envie qu'un personnage continue à se déplacer pendant qu'il y a la pause ou pendant un dialogue, vous pouvez utiliser ça. Voilà. Et cette Ignore Suspended est disponible pour tous les types de mouvements. Parce que c'est sur la page générale des mouvements. Donc, toutes ces fonctions-là existent sur tous les mouvements. Et après, pour chaque type de mouvement, vous avez des fonctions particulières. Alors, vous pourrez regarder la description de tout cela. Il y a Target Movement qui est intéressant, pour les ennemis surtout. Ça veut dire que là, il va se diriger vers le héros. Et puis d'ailleurs, il va aller beaucoup plus vite. C'est plus une vitesse adaptée pour un ennemi, là. Il va même un peu trop vite. Il doit y avoir un Set Speed dans le Target Movement. C'est le Speed. On va le faire aller moins vite, quand même. Alors, la vitesse, elle est mesurée en pixels par seconde. Là, il va beaucoup moins vite. Ça, c'est donc le mouvement de type cible, Target Movement, qui est utile pour faire des ennemis qui vous pourchassent. Voilà. Il y a d'autres types de mouvements. Le plus général, le plus simple, c'est le Straight Movement. Ça veut dire un mouvement en ligne droite. Et alors, il y a aussi un Set Speed. Et il y a aussi un Set Angle. On va dire Set Angle. Alors, l'angle est en radiant. C'est-à-dire que 0, c'est droite. Pi sur 2, c'est haut. Pi, c'est gauche. Donc, on va faire mat.pi, c'est vers la gauche, là. Donc là, il va se déplacer de 40 pixels par seconde vers la gauche. Alors, il y a un truc que j'ai fait exprès. Je ne sais pas si vous avez vu. Et puis d'ailleurs, il s'arrête pas. Il essaye de continuer, même s'il est bloqué. En fait, il est allé comme ça et il s'est retrouvé bloqué, ici, sur la table. Et il a automatiquement ajusté sa position. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté bloqué, ici, alors que le bout de la table, ici, est un obstacle. Ici. Il a automatiquement corrigé sa position vers le haut pour continuer. Voilà. Et vous pouvez vouloir ou non que ce genre de choses se produisent. Alors, on va aller dans straight movement. C'est la propriété smooth. Is smooth. Set smooth. Donc, par défaut, oui, c'est smooth. Ça veut dire lisse. Donc, si vous dites movement set smooth false. Alors là, il va s'arrêter vraiment au pixel près. Boum. Il va pas essayer de corriger sa trajectoire pour continuer. Et indépendamment de ça, vous pouvez lui dire de complètement ignorer les obstacles, aussi. C'est set ignore obstacles. Je pense que set ignore obstacles est disponible dans tous les types de mouvements, oui. Si on lui dit false, eh bien, il va effectivement passer à travers les murs. Si on dit true, excusez-moi, c'est... J'ai du mal avec le mot ignore. Déjà, tout à l'heure, je m'étais trompé. Donc, c'est false par défaut. Et là, il passe à travers. Voilà. Il passe même à travers le bord de la map. Donc, voilà. C'est pour dire que vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. On peut aussi faire un set maximum distance pour lui dire de s'arrêter, mettons, après 64 pixels. Voilà. Il est arrivé à 64 pixels. Il s'est arrêté. Donc, vous pouvez regarder la doc des différents types de mouvements pour savoir tout ce qui est configurable sur chacun des... ...des types de mouvements. Une dernière chose intéressante, c'est qu'il y a un deuxième paramètre optionnel ici, qui est un callback. Comme pour les dialogues, comme pour les timers, vous pouvez passer une fonction. Les dialogues et les timers, on a encore les exemples des tutos d'avant, alors ça tombe bien. Cette fonction va être appelée lorsque le mouvement se termine. Donc, elle va être appelée seulement pour les mouvements qui ont une fin. Ici, notre mouvement, il a une fin parce qu'on a dit set max distance. On lui a dit arrête-toi après 64 pixels. Par exemple, start dialogue. On va lui faire afficher son dialogue. Allez, comment il s'appelle ce dialogue ? Le même. Doctor.hello. Oups. Voilà. Alors, si on n'avait pas mis le set max distance, encore une fois, ça voudrait dire que le mouvement n'a pas de fin. Même s'il se prend un mur, le mouvement est toujours actif. Le mouvement continue à exister et à essayer de déplacer le personnage. Le fait qu'il soit confronté à un obstacle ne veut pas dire que le mouvement est arrêté. C'est pareil pour le héros d'ailleurs. Là, je vais vers le haut. Tant que je laisse le haut maintenu, il essaye d'aller vers le haut. Même s'il ne peut pas, pour l'instant. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Pour info, comme je le disais un petit peu au début, on peut aussi appliquer des mouvements à des objets qui ne sont pas des entités ayant des coordonnées sur la map. Mais on peut même afficher, appliquer un objet à une surface en fait. Par exemple, les icônes qui sont là, ou les cœurs, ou le compteur de rubis. Donc, ça n'a aucun intérêt dans notre exemple, mais c'est juste pour dire que tout ce qui a des coordonnées, en gros, peut avoir un mouvement. Et les objets qui sont sur une map ne sont pas les seuls à avoir des coordonnées. Les objets de la map, ils ont des coordonnées par rapport à la map. Et les objets qui sont affichés directement à l'écran, ils ont des coordonnées par rapport à l'écran. Voilà, mais pour ce tuto, on va déjà se contenter de faire des mouvements sur les objets de la map, donc les entités. Ça reste quand même le cas le plus courant. Très bien, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Venez sur Discord pour demander plus d'infos si vous avez le moindre doute concernant les mouvements ou les autres tutos. C'était Christopho, et c'est tout pour le moment. Merci à tous.